Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je voulais vous dire à quel point je suis extrêmement heureux d'accueillir le nouveau ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, M. Kounders. C'est un grand plaisir, M. le ministre, cher Berthe, et c'est un honneur. Vous avez en effet souhaité réserver votre premier voyage en dehors du Benelux à la France et nous prenons cela comme le signe de la qualité et de l'importance des relations entre nos deux pays. En réalité, nous nous connaissons déjà et nous nous retrouvons sur beaucoup de questions. C'est le cas de l'Afrique, puisque, comme vous le savez, Berthe Kounders a été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, puis pour le Mali, et chef de la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Et je tiens à dire, cher Berthe, que vous avez réalisé un travail tout à fait exceptionnel. Et je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous en remercier chaleureusement. Les Pays-Bas et la France sont des partenaires, des amis, qui partagent les mêmes valeurs, qui défendent les mêmes droits dans le monde, et qui entendent ensemble apporter leur contribution à la résolution des crises si nombreuses auxquelles nous avons à faire face. Les Pays-Bas ont été confrontés directement à l'une de ces crises, lors du drame épouvantable du vol MH17, et je veux rendre hommage à nouveau au courage, à la dignité et à l'esprit de cohésion qui ont caractérisé la nation néerlandaise dans ce drame. Je me souviendrai longtemps, c'est un souvenir que j'ai gardé dans l'œil et dans l'oreille, des mots de Franz Timmermans lors du Conseil des affaires étrangères du mois de juillet dernier, quelques jours après le drame. Et ces circonstances ne peuvent que renforcer notre détermination à agir ensemble pour tenter de remédier aux très nombreux désordres du monde. Nos coopérations sont importantes en politique étrangère, au Mali, je viens de le citer, en République centrafricaine, en Irak, où nous intervenons dans le cadre de la coalition pour lutter contre les terroristes de Daesh, mais aussi en Syrie pour soutenir une population martyrisée avec de l'aide humanitaire qui est plus nécessaire que jamais. Nos deux pays ont des relations très étroites qui sont parfois insuffisamment connues. Des relations économiques importantes, il y a beaucoup d'entreprises françaises aux Pays-Bas, plus de 1300, et beaucoup d'entreprises néerlandaises en France, plus de 1500. Nous avons des relations universitaires, culturelles, humaines, qui sont également très riches, et nous souhaitons, l'un et l'autre, encore les renforcer. C'est pourquoi nous avons pensé que la création de ce qu'on appelle une initiative franco-néerlandaise, qui mette nos sociétés, nos étudiants, nos entrepreneurs en relation, doit désormais couronner nos échanges. Et des initiatives publiques seront précisés dans les semaines qui viennent. Et enfin, nous partageons l'ambition d'une Union européenne qui réponde concrètement aux préoccupations de ses concitoyens. Les Pays-Bas, avec la nomination de Franz Timmermans comme vice-président de la Commission européenne, apportent comme toujours une contribution très précieuse aux institutions européennes. Nous travaillons, nous continuerons avec Bert Kounders à travailler en relation étroite sur l'ensemble des questions qui engagent l'avenir de nos pays et de l'Union européenne, la politique de l'énergie, la transition énergétique, la lutte contre les dérèglements climatiques, et beaucoup d'autres questions encore. Et également, dans la situation économique difficile que traverse l'Union européenne, nous pensons l'un et l'autre qu'il faut à la fois des politiques de sérieux budgétaires au niveau national et des mesures favorables à la croissance et à l'investissement au niveau européen. J'ajoute enfin que toute une série de déplacements sont prévus. Très bientôt, de la part du Premier ministre français qui se rend chez vous dans quelques jours, du Premier ministre néerlandais qui, nous l'espérons, pourra se rendre chez nous au premier semestre de l'année prochaine. Et enfin, il y a une invitation à l'égard du roi qui est prévue à une date qui doit être précisée. Et puis, je terminerai en disant que le Tour de France va l'année prochaine partir du Trèche et qu'à cette occasion, nous avons, avec Berthe, déjà pensé à un certain nombre de manifestations qui pourront traduire d'une façon très concrète la grande amitié entre les Pays-Bas et la France. Merci, merci beaucoup, M. le ministre, cher Laurent Fabius. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier d'être venus. Je voudrais commencer de dire que, pour moi, comme nouveau ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, c'était la priorité de venir à Paris. C'est ma première visite bilatérale après que j'ai pris fonction il y a exactement six jours. Nous sommes deux pays qui ont fondé à l'époque la communauté européenne. Et comme le ministre a dit, nous avons beaucoup de valeurs et d'intérêts ensemble au moment où nous sommes dans une période de transition et de crise dans le monde. Comme le ministre Fabius a dit, nous avons des relations très intenses qui ne sont pas toujours connues. et je voudrais aussi remercier la France pour approfondir notre coopération dans le domaine de cette initiative franco-nirlandaise qui était... Moi, j'étais part de cette initiative il y a beaucoup d'années. Nous avons fait beaucoup de travail et maintenant, je crois aussi que c'est bon d'approfondir ça avec de nouvelles initiatives. Aux Pays-Bas, on a beaucoup salué la visite du président Hollande il y a quelques mois. Et après ça, nous avons vu une série d'activités entre nos deux pays qui sont extrêmement importantes. Vous avez soulevé déjà la visite du Premier ministre la semaine prochaine, la visite aussi des premiers ministres de notre pays, marguerite ici et une possible visite du roi. Ce sont des choses qui montrent, je crois, l'importance que nous attachons à nos relations dans beaucoup de domaines. Je prends deux qui étaient soulevés par le ministre Fabius. Le premier, c'est la construction européenne. Je crois, après les derniers développements en Europe, c'est toujours important de montrer à nos populations la nécessité de réformes de l'Union européenne. C'est pour cela que, par exemple, sur la simplification des règles, assurer que l'Europe fait ce qu'elle doit faire, mais ne doit pas faire ce qu'elle ne doit pas faire. Ça veut dire le procès de subsidiarité. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités de trouver un ensemble des idées dans le contexte des réformes des institutions. Ce n'est pas le moment de changer le traité. C'est le moment vraiment de montrer à nos citoyens que l'Europe est importante pour, par exemple, le climat. Et je crois que nous sommes aussi aujourd'hui dans une journée où c'est important, en préparation de grandes conférences sur le climat à Paris. J'espère, cet après-midi, avec nos leaders qui sont à Bruxelles, de faire vraiment une crédibilité de l'Europe sur le climat qui peut aider aussi la grande conférence à Paris. Finalement, je voudrais dire que je voudrais remercier la France, et c'est dans une position ancienne de moi, mais je prends l'opportunité de la faire, de grandir le travail, ce que vous avez fait et que vous faites à Mali. Moi, j'étais représentant jusqu'à il y a une semaine, représentant spécial du secrétaire général à Mali. le grand travail que la France a fait était extrêmement et est extrêmement important pour la paix et la stabilité dans la région. Bien sûr, nous avons discuté sur beaucoup de problèmes et des crises dans le monde. Je crois qu'on va approfondir ces discussions. Nous avons beaucoup de choses ensemble. Par exemple, aussi, les Pays-Bas sont actifs avec nos forces aériennes en Irak, et nous allons discuter, approfondir ces discussions dans les semaines et les mois à venir. Finalement, je voudrais vraiment remercier de nouveau la France pour la bonne coopération avec notre pays, notre vision d'ensemble, approfondir même plus les relations dans les différents domaines. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité d'aller très vite à Paris, d'être reçue dans une manière extrêmement chaleureuse. Et aussi, ça, je crois que c'est important, on peut parler beaucoup de la politique et des grands sujets. Vous savez, il y a un pays où le Tour de France est plus populaire qu'en France, c'est aux Pays-Bas. Et c'est pour cela que je crois à l'initiative, probablement, de faire quelque chose ensemble quand le Tour de France va démarrer à Utrecht. Tu m'as dit que... Quelle était la principale montagne des Pays-Bas ? Ah, l'Alpe d'Uesse, n'est-ce pas ? L'Alpe d'Uesse, c'est la principale montagne des Pays-Bas. Alors, il y a un peu de compétition aussi entre nous, mais là, on va le faire dans une manière où j'espère, pendant le début du Tour de France, on va demeurer ensemble. D'accord. Pour faire ça, une grande fête. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci beaucoup.